Shalom ou braham et chers amis, nous sommes aujourd'hui le 28e jour du Omer Le 28e jour c'est la réalisation de la perpétuité Qu'est-ce que ça veut dire Malchut Cheban Etzar ? Comme on sait, la Malchut, la sphère de la Malchut, le compte de la Malchut et la lumière de la Malchut C'est réaliser les choses, c'est-à-dire ne pas laisser la chose uniquement à l'état d'idée Mais la transformer en quelque chose qui soit matériel Maintenant, le Netsar c'est quoi ? Le Netsar aussi ça ressemble un petit peu à la Malchut Mais c'est de transformer la réalisation en quelque chose qui soit à tout jamais Qui garde des années et des années Par exemple, quelqu'un qui va faire en sorte qu'il fabrique un Bet-Akneset Maintenant, c'est quoi fabriquer un Bet-Akneset ? C'est-à-dire que je vais construire le Mikveh, je vais construire le Bet-Akneset C'est quelque chose qui va rester à tout jamais C'est pas, je vais acheter quelque chose et ça y est, c'est fini Là, ça va rester à tout jamais La même chose, quand quelqu'un donne de l'argent pour la Torah Cette Torah-là, le Zéhout, le mérite de cette Torah, il va rester à tout jamais Autre chose qui est très importante, d'avoir un Rav Lorsque quelqu'un, entre guillemets, il s'achète un Rav Ou il se colle à un Rav, il fait en sorte que justement, le Rav, il va lui donner tout le temps Il va lui dire, ah, où t'étais ? Qu'est-ce que t'as fait ? Il va avancer dans cette perpétuité et ça, c'est la force de ce jour-là De prier pour le Kadosh Gork, où il te trouve le Rav Pour pouvoir t'enseigner la Torah La deuxième mida, c'est Ahouv Ahouv, c'est pour te dire que quand tu veux connaître bien la Torah Il faut que tu sois avec plein de Khaverim, avec plein d'amis Tu ne peux pas être tout seul et juste écouter des cours dans Internet C'est bien aussi, c'est vrai, on ne dit pas que Mais ce qu'il faut absolument, c'est aussi venir s'associer à une étude Et là, vraiment, tu vas être aimé d'Akadosh Baruch Hu Baruch Adonai, Leolam, Amen ve'Amen